Cette vidéo vous aide à remobiliser le piston de votre frein à disque Magura. Desserrez tout d'abord légèrement la vis de montage de l'étrier de frein jusqu'à ce que l'étrier de frein puisse bouger librement latéralement. Puis, commencez la mobilisation du piston. Pour cela, pressez l'étrier de frein latéralement contre le disque jusqu'à ce que le piston sollicité soit complètement rentré. Maintenez l'étrier de frein dans cette position et actionnez le levier de frein pour faire bouger le piston soulagé. Répétez plusieurs fois l'opération des deux côtés. Demandez, si besoin, à une autre personne de vous aider à actionner le levier. Pour finir, repositionnez l'étrier de frein au centre, au-dessus du disque de frein et fixez-le. Respectez pour cela le couple de serrage maximal de 6 Nm. Vous trouverez de plus amples informations dans l'espace service après-vente sur magura.com ou en vous adressant personnellement à votre revendeur magura. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les poser dans nos chats sur les réseaux sociaux.